Revenons sur la Fédération autonome de l'enseignement qui regroupe neuf syndicats filiés et qui a tenu, je vous rappelle, une grève de 22 jours. En ce moment, pour que l'entente de principes signée soit entérinée, elle doit être acceptée par la majorité des membres et la majorité des syndicats. On en discute avec une enseignante, Marie-Josée Latour. Merci d'être avec nous, Mme Latour. Bonjour, Mme Lezon. Alors d'abord, est-ce que vous avez déjà voté? Oui, moi je fais partie de l'Alliance des professeurs de Montréal, donc j'ai voté dans la nuit de jeudi à vendredi. Et comment, est-ce qu'on peut vous demander ce que vous avez pensé du résultat? Bien moi, je pense que le résultat illustre à quel point cette entente-là n'enthousiasme pas du tout les enseignantes, en fait. Je vous dirais que pendant les longues discussions, les longues périodes de questions qu'il y a eues, il n'y a eu aucune intervention enthousiaste face à la proposition d'entente. De manière générale, les enseignantes sont déçues de cette entente-là. Ce qu'on a entendu, c'est que les gens qui avaient l'intention de voter pour, c'était parce qu'ils sont convaincus qu'on ne sera pas capable d'aller chercher davantage de la part de ce gouvernement-là, tout simplement. Donc c'est un peu par dépit et non pas parce qu'ils considèrent que c'est une bonne entente. Et est-ce que vous diriez que c'est pour ça que les taux de participation sont quand même relativement bas? Bien, tu sais, il y avait quand même 5000 personnes qui se sont présentées à l'Assemblée générale. C'est une bonne participation. Moi, je ne pense pas que la participation soit si basse. Mais effectivement, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent choisir de ne pas se présenter parce qu'au final, l'issue de ce vote-là n'aura pas une très grande incidence sur l'avenir. Je pense qu'on doit malheureusement... On aurait souhaité que cette entente-là permette de... Que le gouvernement trouve que l'éducation est importante, que le gouvernement reconnaît réellement la part des enseignantes et des enseignants au Québec. Puis malheureusement, l'occasion a été ratée complètement par le gouvernement. Je vous donne un exemple très concret. Bon, il y avait trois volets. On ne parlera pas du volet salarial, celui qu'on peut considérer à peu près réglé. Puis c'est vraiment pas... Dès le départ, on n'a discuté pas de notre priorité. Puis ça ne l'est toujours pas. Par contre, bon, l'autonomie professionnelle, on n'en a même pas discuté en Assemblée générale, honnêtement. Mais quelle occasion ratée de la part du gouvernement! Tout ce qu'on demandait, c'était de pouvoir faire nos journées pédagogiques en télétravail, bien, quand ça s'y prête, entre autres parce que souvent, on n'a même pas accès à nos locaux, on n'a pas accès à nos classes parce que le service de garde, par exemple, l'utilise. Le gouvernement est arrivé avec une espèce de compromis. On va reconnaître 25 % de vos journées pédagogiques. On va vous octroyer le droit de les faire à l'endroit de votre choix, 25 %. Moi, personnellement, je trouve ça excessivement insultant. La même chose, évidemment, l'immense majorité de notre tâche est constituée d'enseignements ou de tâches éducatives. Mais il y a un peu de cinq heures par semaine, là, où on n'est pas en présence de nos élèves, on demandait de pouvoir faire ces cinq heures-là encore là au lieu le plus approprié. On le répète souvent, quand on a de la planification à faire des corrections, l'école, avec tout ce qui bouge autour, ce n'est pas nécessairement le meilleur lieu. Bien, encore là, dans l'entente, ce qu'on nous donne, c'est une heure supplémentaire par année pour que dans cinq ans, on ait le droit de faire ces cinq heures-là. Donc, j'en parle parce que c'est un détail, mais justement, ça ne coûtait pas un sou au gouvernement de lancer le message « on reconnaît votre compétence, on reconnaît votre autonomie professionnelle et on vous octroie ça ». Donc, on n'a même pas obtenu ça. Puis, évidemment, là où le Bob Les, tout le monde le dit, c'est la composition de la classe. Malheureusement, la raison pour laquelle on a choisi de déclencher une grève générale limitée après presque un an de négociation pour faire débloquer les choses, c'était pour obtenir des gains réels pour nos élèves. Puis, malheureusement, encore là, on va devoir attendre. Donc, même pour les enfants, vous diriez que les gains ne sont pas significatifs? Surtout pour les élèves. Et c'est ça qui nous fait bondir, c'est ça qui nous fait réagir. Parce que c'est tellement minime ce qu'on nous accorde, même en termes de sommes qui sont allouées pour améliorer la composition de la classe. Les mécanismes, on en a parlé, les mécanismes diffèrent selon l'entente FAE-FSE. Et pourtant, personne, dans les deux syndicats, il n'y a personne qui est satisfait de cet aspect-là de l'entente. Alors ça, c'est vraiment l'occasion ratée du gouvernement. Puis, ce que ça fait, en fait, c'est que là, le fardeau porte en entier sur les épaules du gouvernement Legault. On entend depuis plusieurs jours, et on le savait depuis le début, tout ne repose pas sur une convention collective. Ça fait depuis le début des années 2000 au moins que le système d'éducation se détériore. Pour me préparer à l'entrevue, je parlais avec un retraité du milieu de l'éducation à qui je posais quelques questions. Moi, j'enseigne depuis 18 ans. Et, par exemple, je n'ai jamais vu dans ma carrière une psychologue. Ce n'est pas que je n'ai pas eu affaire à des enfants qui avaient des grands besoins et des problèmes de santé mentale, mais je n'en ai jamais vu une dans le réseau. Je lui demandais est-ce que ça a déjà existé dans les écoles. Est-ce que ça a déjà existé d'avoir, par exemple, des orthophonistes? Et il me disait, bien sûr, jusqu'au début des années 2000, on avait tout ça dans les écoles. Puis, il y a eu des coupures immenses depuis au moins 20 ans qui ont fait en sorte que tout ça s'est détérioré. Donc, moi, je m'enseigne depuis 18 ans. Je n'ai jamais connu ça des services adéquats pour les élèves. Et là, on a atteint la limite. On a atteint le bout du rouleau. Il faut que ça change. Alors, si ça ne passe pas par notre convention collective, soit on attend les actions du gouvernement. Là, le gouvernement doit mettre des choses en place. On nous dit notamment qu'on n'a pas pu faire mieux au niveau de la composition des classes parce qu'il n'y a pas de personnel et on ne peut pas l'inventer. On est en pénurie de personnel. Bon, c'est vrai. Mais d'abord, ce qu'on m'expliquait, c'est que cette pénurie-là ou cette désertion-là, elle a été programmée par le gouvernement. Il y a eu des coupures. On me disait qu'en 2000, il y a eu des coupures de l'ordre de 500 millions de dollars par année en éducation. Ça va prendre beaucoup d'investissements et beaucoup de temps pour rattraper les gens perdus. Et si vous me permettez, l'autre chose qui doit absolument, au-delà de l'argent, l'autre chose qui doit être revue, et ça aussi, ça appartient en entier au gouvernement et au centre de services scolaires, c'est d'offrir des conditions plus intéressantes, par exemple, aux orthopédagogues, aux professionnels, aux psychologues, aux éducatrices spécialisées et tout. On nous dit qu'on manque de personnel, mais dans les faits, il y a plusieurs personnes formées qui travaillent dans nos centres de services, mais qui quittent après certaines années parce qu'on leur donne des tâches morcelées entre plusieurs écoles. Quand ils sont dans une école une demi-journée semaine, une journée semaine, qu'ils voient un élève une heure par semaine, c'est pas satisfaisant, ça permet pas d'aider réellement cet élève-là, et ça fait en sorte qu'à un moment donné, ils font le choix d'aller intervenir dans le réseau privé pour faire une réelle différence auprès des enfants. C'est pas normal que les gens qui veulent faire une différence auprès des enfants soient obligés de quitter le réseau public pour réussir à y arriver. On doit faire des choix de société, là, ça presse. On l'a vu que la population était derrière les enseignants de cet automne, et c'était pas parce que ça leur faisait plaisir qu'on soit en grève, certainement pas. Même les parents qui étaient touchés directement par la grève l'appuyaient, mais c'est pas parce que la grève en soi leur plaisait, pas plus qu'elle nous plaisait à nous, mais c'est parce qu'on doit vraiment faire les choix de société qui s'imposent. Marie-Josée Latour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.